bonjour à vous tous dans cette vidéo on va voir comment on fait la projection d'un vecteur force dans un repère donc là c'est une notion très importante une partie mécanique donc pour réussir donc la partie mécanique avec le physique sois un repère orthonormé r o i j sois f un vecteur force f admet deux composantes dans le repère bet biha f andha deux composantes andha wahda suivant x suivant l'axe des x ou andha une composante f y suivant l'axe des y donc on peut la noter vecteur f igala f de x suivant y plus f de y suivant j donc en ahtal telkom l'activité numéro 1 f anha trois schémas alane et à chaque fois biha nhajou les composantes du vecteur f donc je n'achez le schéma loulanaya donc le schéma loulanaya anha hedhe le vecteur f beyi le vecteur f hedhe amannelou l'projection teo sur l'axe des x l'héhéhéli projection teo sur l'axe des x et t'chassanna ala f de x wa amannelou l'projection teo sur l'axe des y et t'chassanna ala f de y beyi mbaad nukhzal l'f de y wini khroj li lahne donc ahawa l'f de y houa bidou bishm t'chassal huni ala un triangle droit puisque hedi alfa le kote hedi chnou t'ed sama par rapport à alfa hedi le kote opposé le kote hedi chnou a par rapport à alfa c'est le kote adjason donc le vecteur f houa l'hypoténuse par rapport le triangle rectangle hedhe beyi me t'femmien houini donc ina hajdi bel f de x bechi n'charajha bechi n'charaj li coordonnées de f donc f de x et f de y bechi n'charaj l'ef de x chnou a naam hedi chnou a bin nisbal alfa c'est le kote li l'esqa feyha le kote adjason donc n'charajha me formule mte el cosinus donc je peux noter cosinus alfa egal f de x le kote adjason sur l'hypoténuse donc sur norme de f sur norme de f chnou a bechi tatini donc ki hachi bel f de x f de x pechi tatini norme de f fois cos alpha me t'femmien houini fel f de x donc jpe noter ici f de x heya norme de f fois cos alfa ki n'orza l'f de y chnou a heya l'f de y par rapport à x c'est le kote opposé c'est le kote opposé enna j'men kharajha me formule hedi elli heya sinus alfa tatini le kote opposé f de y sur le kote hypoténuse alors sur norme de f donc bouchnil qa f de y me formule hedi donc f de y tatini norme de f fois sinus alpha n'amchi ou l'échema numéro 2 l'échema numéro 2 j'nou a handi handi le vecteur f il est orienté vers le bas a manel projeksiant teo le vecteur f heya selon l'axe des x l'kina f de x a hai selon l'axe a manna l'projeksiant teo l'kina f de y lehne l'éhzo ellei l'f de y jet fil mua y bich taatinny haja negatif lehne kif kif l'f de x trao fiha l'f de x l'projeksiant teaha mteaha jetna fil mua x donc j'nzit un sini mua isi tau l'f de x hiya chnaya par rapport alfa c'est le kote adjacent dhuk n'kharaj ha minin n'kharaj ha min l'formule tel cosinus donc anna cosinus alfa égale à f de x donc cosinus alfa égale à f de x le côté adjacent sur l'hypoténuse alors sur f ce qui fait f de x hiya chnaya abjt koon f de x alors j'nkharaj ha me l'formule hiya norme de f moins norme de f fois cosinus alpha sur l'hypoténuse et l'hormule norme de f alors f de y puisque le vecteur négatif j'ajoute un sin moins ici on bat le moins moins norme de f pardon sinus atini moins norme de f fois fois sinus alpha donc troisième schéma habite naam projection enam yeko donc ici donc j'ai le vecteur f le vecteur f j'ai la projection de f sur y donc j'ai la projection de f sur y donc j'ai le vecteur f de y donc c'est la projection orthogonale de f sur l'axe de y ici qu'est-ce qu'on a donc là j'ai une projection de f sur l'axe des x vous voyez ici c'est clair pour vous donc ici la projection donc je vais tracer un trait épais pour vous montrer la projection de f c'est la projection du vecteur f sur l'axe des x trafic il f donc tu c'est un découlard pour te c'est un schéma plus clair donc je note f de x donc le f de x c'est la projection orthogonale du vecteur f sur l'axe de x donc le f suivant l'axe des x je vais tenir en sinon je vais note mais j'ai le formule notre c'est le trafic de morna j'ai le directement voilà ben il selon selon l'axe des x je t'ai le vecteur f selon l'axe des x c'est le côté le côté adjacent le côté adjacent donc cos alpha donc je note le moi norme de f fois cos alpha selon l'axe des y j'attends il c'est le côté opposé à alpha c'est le côté opposé ou positif donc selon l'axe des y f y égale la norme de f fois sinus alpha j'es j'espère que c'est clair pour vous n'am chi ou l'activité numéro 2 il il a c'est l'activité c'est ou t'as le termes de l'activité ou de l'activité. Donc, le F, on peut dire collinière et de même sens avec J. Donc, on peut noter ça. Ici, F et collinière et de même sens avec J. Donc, on peut dire suivant Y, F de Y égale à la norme de F. Selon l'axe des X, qui fait J.L.F. selon l'axe des X, sa projection avec l'axe des X je n'en ai pas. C'est un point avec l'axe des X, le vecteur F, la projection est un point. Donc, sa norme, qui fait J.L.S.A.N.R.E., sa norme est nulle. Donc, sa norme est nulle là-honne. Donc, je peux noter ici égale à 0. C'est un point de vue de J.L.S.A.N.R.E. C'est un point de vue de J.L.S.A.N.R.E. J.L.S.A.N.R.E. C'est un point de vue de J.L.S.A.N.R.E. Donc, l'A.F. est collinière et de même sens avec quel axe ? Avec l'axe de moins X. Avec l'axe des X, à ma méchère, c'est une direction selon maintenant dans le même sens que moins X. Donc, selon l'axe des X, je n'en ai pas. J.L.S.A.N.R.E. F ici. Je n'ai pas dit ni moins norme de F. Et suivant Y, c'est un point. Alors, on fait un suivant Y. F suivant Y, c'est un point. Donc, sa projection selon l'axe des Y est nulle. Nous avons un schéma numéro 3. Le schéma numéro 3 qui fait que je vous fais le F. Le F, on fait un et collinière est de même sens avec X. Dans le collinière et de même sens avec X. Donc, selon X, F de X est égal à la norme de F. Selon l'axe des Y, sa projection selon l'axe des J, selon l'axe des Y, est un point. Donc, F de Y, je n'ai plus tardé, F de Y, la norme de F est nulle. on a plus tardé, donc, c'est ce qui nous a créé, la projection du Vector 1. J'ai pu être fin. On a plus tardé, avec la salve, 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 comme exercice à la partie mécanique. Donc je n'ai pas encore eu le cours de la mécanique.